... Alors je m'appelle Yves Bréchet, je suis au commissaire à l'énergie atomique depuis 2012. C'est une fonction un peu particulière, c'est une fonction gouvernementale auprès du commissariat à l'énergie atomique sur l'émission du CEA. Mais ce n'est pas un membre du CEA, c'est-à-dire que je n'ai pas de pouvoir décisionnel au CEA. J'ai un pouvoir d'analyse, un pouvoir de conseil, le conseil qui est donné au gouvernement et à l'administrateur général du CEA, mais qui est simplement un conseil sur les aspects scientifiques et techniques des missions du CEA. ... Alors mon histoire avec Grenoble est longue, elle remonte même à longtemps d'ailleurs, et j'y suis très attaché. En fait, comment je suis arrivé à Grenoble ? Ce n'était pas simplement parce que je voulais me sauver de Paris ou que j'aimais bien le ski. Je suis venu à Grenoble parce que mon professeur à l'école polytechnique lui avait dit que j'ai envie d'aller faire une thèse et d'aller la faire en province. Et il m'avait dit voilà un certain nombre d'endroits où vous pouvez aller voir et rencontrer des gens de ma part. Donc c'est comme ça que je suis venu alors même que j'étais élève, donc pas encore en DEA, à l'époque ça s'appelait un DEA. J'étais venu visiter Grenoble, visiter des laboratoires, discuter avec des gens pour voir le genre de sujets qu'ils pouvaient me proposer. Grenoble a à la fois la variété des sujets dans le domaine des sciences, mais une très forte dominance de la physique et de la matière condensée. Si vous êtes à Paris, vous avez tellement de choses que vous finissez par ne plus le faire tellement il y en a. Si vous êtes à Grenoble, du côté de la matière condensée, si vous êtes métallurgiste, vous allez quand même suivre un cours de physique statistique de la matière condensée parce que c'est comme ça et que ce n'est pas si éloigné que vous ne comprenez pas et que c'est suffisamment fréquent pour que vous puissiez en profiter. Et donc ça pour moi ça a été essentiel pour ma formation en scientifique. C'est le fait d'être à un endroit où la discipline que je pratiquais n'était pas complètement étrangère et pas complètement diluée, mais où par ailleurs je pouvais regarder beaucoup d'autres disciplines. Qu'est-ce que j'avais un conseil à donner aux étudiants de l'Université de Grenoble ? Je dirais pour ce qui est, bon je vais peut-être leur donner un conseil pour ceux qui sont engagés dans la recherche, je dirais pensez librement. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses à la mode juste parce qu'elles sont à la mode. Dites-vous que vous devez construire une compétence dans la durée et que ce qui importe c'est ce que vous êtes en train de devenir beaucoup plus que ce que vous allez découvrir. Et je pense que dès l'instant où on positionne les choses à ce niveau-là, on construit une compétence qu'on va pouvoir enrichir tout au long de son existence. Si on s'imagine qu'il suffit d'être nouveau pour être innovant, on fait essentiellement que des bêtises sans intérêt. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'ils réfléchissent comme ça. et d'une certaine manière qu'ils ne se sentent pas obligés de suivre la première mode qui passe.